allez cette fournée c'est l'entrée du parc on va aller voir le guichet vip parce qu'aujourd'hui on vous emmène sur une visite vip des universal studios à los angeles bonjour à tous j'ai le plaisir d'accueillir dans cette vidéo pour vous partager une vip expérience et ça s'est passé au studio universals de los angeles alors vip expérience ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes pris en charge dès le parking au jurassic park valet parking c'est le premier moment où nous allons comprendre que nous sommes des vip ça y est nous sommes à universal park hollywood c'est le matin pas encore de grand monde manifestement et on se dirige vers l'entrée alors on se dirige toujours vers l'entrée du parc à compter 5 à 10 minutes de marche on devine l'entrée du parc le fameux globe universal allez cette fournée c'est l'entrée du parc on va aller voir le guichet vip parce qu'aujourd'hui on vous emmène sur une visite vip des universal studios à los angeles allez voilà nous sommes arrivés nous allons passer le contrôle des billets et tout de suite sur la droite nous allons découvrir le salon vieille pi on est accueilli à l'américaine très chaleureusement et on nous engage tout de suite à monter au salon pour prendre le petit déjeuner basse un peu kitsch c'est un peu ce qu'on attend aussi de cet endroit là ça donne un sentiment de luxe ça donne un sentiment d'attention et larry notre guide m'attend pour tout vous dire ce que j'ai perdu mon ticket de parking et j'ai dû repartir pas de problème il y a des solutions yeah i am larry oh nice to meet you larry to meet you i'm going to be your guide today ok were you able to find your ticket no did they give you a car yeah exactly all right so i think that should be all right that should do well we've done that before you have not heard of any problem of any ok so anyway here we are leaving in about 10 minutes or so ok so good to have you here ok thank you very much soyez en avance pour le petit déjeuner parce que vous pouvez prendre votre temps et on part exactement à la minute où c'est prévu sur votre ticket c'est ici c'est le lower note c'est à dire la partie basse du parc et on continue vers le soleil vous voyez devant nous le petit groupe que nous sommes donc une dizaine de personnes à peu près qui sont avec chacun des guides de la vie et puis expérience et larry va nous expliquer le les principes de cette visite où il va nous accompagner jusqu'à 15 heures donc il est 9h30 du matin alors il va commencer par nous expliquer universel express c'est l'équivalent du fast pass chez disney avec la vie et puis expérience nous avons accès de manière illimitée et instantanée à toutes les affractions allez on écoute l'arrêt il y a quelque chose que j'aimerais dire c'est ce qui dit Universal Express c'est pour le theme park every ride every attraction has two entrances the regular entrance and the express entrance as VIPs we do not use the regular entrance we eschew the regular entrance the regular entrance we look over it all right we always use express that means your weights will be a lot shorter that's where the lanyards come to play we'll go into more detail about that later on everybody if you would please come on on route pour le studio tour et comme larry nous l'a si bien dit on ne prend pas la ligne régulière mais on prend la ligne VIP on passe par dessus tout le monde pour accéder tout de suite à la action now those of you with don and larry i just simply want to point out very quickly the regular guided tour over there the big tram if you have visited universal before chances are you took that tour all right that's 175 people they go around for about 45 minutes to an hour stand up where they're not supposed to elbow their neighbors in the eyes uh trying to take pictures they come back they have no idea where to go or what to do uh we have a name for them on the vip experience we call them the little people all right we have something else in mind for you come with me on commence avec le studio tour et les studios tours c'est certainement là où il y a l'essence même de la vie et expérience c'est-à-dire le moment où on va aller visiter les studios mais de manière différente déjà le tour dure deux heures et non pas 45 minutes à une heure comme vient de l'expliquer larry et surtout on va y aller tranquillement on va pouvoir descendre de notre petit bus luxueux où nous avons des rafraîchissements nous avons encore des choses à grignoter et nous allons marcher là où les trams passent à tout à l'heure on va pouvoir tranquillement visiter les décors en écoutant beaucoup plus d'anecdotes que le tour standard alors je vous ai mis des exemples de commentaires tout est en anglais si vous êtes pas anglophones c'est un vrai problème ne prenez pas la vie expérience que là vous allez perdre de l'argent pour les ans each building can be divided in half to create the equivalent of eight sounds of space in eight sound stages these were built because we had to replace some sound stages that we tore down and the reason the sound stages were torn down were torn down was so that we could create super nintendo world alors vous voyez ici le tram de la vie standard qui vienne passe à toute allure là où nous nous marchons tranquillement on va écouter la deuxième guide qui nous a rejoint donc nous sommes pendant quelques instants une vingtaine de personnes je vais m'écarter du groupe je suis curieux donc je vais aller voir à quoi ça ressemble derrière ces façades pendant toute la visite on peut faire ça donc par exemple ici donc on le voit il ya souvent pas grand chose à voir parce que les bâtiments sont vides entre deux tournages mais ce que je voulais vous montrer c'est que on peut le faire à son rythme et je vous laisse écouter un tout petit peu les commentaires Oui, j'ai crié. Alors, comme l'explique notre guide, ce que l'on voit ici pouvait avoir une couleur différente, une forme différente, quasiment. Les peintures sont souvent refaites, ça dépend des tournages, les affiches peuvent être aussi différentes. Donc, comme elle nous disait, il y a quelques jours ou quelques semaines, c'était différent et ça le sera encore dans quelques jours ou quelques semaines. Alors, les moments fun du Studio Tour, ce sont les mêmes que la vie standard. Donc, on a par exemple King Kong 360 degrés, qui est une attraction qui a été supervisée par Peter Jackson. Donc, c'est très, très bruyant. On a l'attraction que vous connaissez peut-être, crash du métro dans les souterrains. Donc, ça commence par un camion qui vient vers nous, avec des flammes qui surgissent. De l'autre côté, une inondation qui arrive. Donc, encore une fois, là aussi, c'est assez bruyant. C'est très impressionnant. On perçoit le tram qui bouge. Autre attraction qui est assez récente, Assassin's Furious, Super Charge. Donc, très bavarde cette expression. Je vous ai mis un tout petit extrait, mais pendant cinq minutes au moins, ça bavarde, ça explique toute une histoire. Et après, voilà, l'action se déclenche. Là aussi, c'est assez bruyant. Donc, sous un concept d'écran. Et l'écran nous fait croire que l'on va à toute vitesse. Donc, c'est plutôt bien fait. En parallèle, le tram bouge de droite à gauche. Il fait des petits mouvements pour nous faire croire que nous sommes à la même vitesse que ce qui défile à l'écran. Et je ne vais pas tout vous mettre parce que je ne vais pas tout vous spoiler. si vous voulez, vous avez d'autres sites qui vous montrent l'ensemble des attractions. Autre exemple, ici en live. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le décor de Psychose, un film de 1960 de Hitchcock. Anthony Perkins a joué le rôle de Norman Bates. C'est Norman que l'on voit ici dans une séquence fameuse du film. Ce qui est amusant ici, c'est que, évidemment, c'est le personnage qui nous voit, se rapproche. On comprend qu'il est menaçant. Et surtout, on va comprendre que nous sommes en rongée parce qu'il sort un couteau et qui se dirige vers nous à grande vitesse. Allez, hop, on part ! Un autre moment clé du studio tour, voilà. Comment créer une séquence catastrophe avec, par exemple, une inondation qui arrive. Juste avant, on a des éclairs, le tonnerre. C'est très impressionnant. Une autre attraction avec ce requin qui apparaît. Alors, il fait chaud, vous entendez peut-être un commentaire. Il fait très, très chaud. Ce sont des vraies flammes. Le requin qui apparaît d'un coup d'un seul et qui tente de nous croquer. Cette attraction, je vous la mets là, surtout parce qu'on va la vivre de l'autre côté. Donc, vous voyez ici, on est redescendu à pied, on visite encore les décors et tout d'un coup, on s'aperçoit finalement qu'on est à l'autre côté de cette attraction. Grâce à la VIP Experience, c'est l'attraction vue de l'autre côté. Alors, c'est amusant de voir de ce côté-là, la réaction des gens de l'autre côté. Voilà, ça s'enflamme. C'est sympa de le voir de ce côté quand même. C'est vraiment un moment de la VIP Experience que j'ai apprécié, parce que ça nous donne un relief très, très différent de cette journée. Donc, on est reparti. Autre exemple encore. Alors, je dis de liberté parce que vous voyez, il y a le groupe là-bas qui écoute Larry. Moi, je me suis un peu écarté à nouveau. Curieux, je voulais voir vraiment l'intérieur. On voit les échafaudages qui sont prêts à cueillir des lumières. Donc, il y a un tournage qui arrive ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tours sont principalement sur le même chemin, mais en fonction des tournages qu'il peut y avoir, certains accès. Larry, notre guide, nous emmène à la première attraction, Transformers The Ride 3D. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous passons sur les côtés. Donc, soit on prend l'Universal Express Line. Regardez sur le côté, il y a ce qu'on appelle les lockers. Donc, sur lesquels on doit, c'est l'obligation pour certaines attractions, déposer les vêtements, les sacs. En fait, avec la VIP Experience, l'avantage, c'est que c'est Larry, notre guide, qui va prendre tout ça en charge. Alors, ça a l'air bête, mais passer sur les lockers, ça prend 5 à 10 minutes. Après, il faut revenir. Donc, c'est du temps perdu. Et en tout cas, pour nous, c'est du temps gagné. Parce que déjà, on prend le chemin court. Larry nous attend. Il va prendre en charge nos sacs. Et en fait, au lieu de prendre, même avec l'Universal Express Standard, près d'un quart d'heure pour accéder à cette attraction, nous, on l'a fait en 4 minutes pour nous. Il fait beau à Los Angeles ce matin. Donc, la matinée se termine. Larry, notre guide, nous a emmené sur un tour guidé de plus de deux heures. Je vous rappelle que le tour habituel fait à peu près une heure. Nous avons été dans des endroits qui ne sont pas accessibles quand vous faites le tour régulier. Beaucoup d'infos. Ensuite, nous avons fait deux attractions. Ça va vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le VIP backdoor permet d'accéder instantanément aux attractions. Et maintenant, c'est l'heure de déjeuner. Donc, nous allons voir ce que veut dire la notion de gourmet, meal, chez les Américains. Alors, c'est le coin Paris, avec la rue de Rivoli, la rue Molière. Et c'est ici que nous allons déjeuner, en fait, au Jardin de Paris. C'est parti. Alors, voici le lieu où nous allons déjeuner, les Jardins de Paris. Et manifestement, c'est réservé pour l'expérience VIP, comme en témoignent les petites serviettes. Bon, c'est un bel endroit, il n'y a rien à dire. C'est un buffet. Donc, on va prendre nos assiettes et on va aller se servir. Autre privilège de la VIP Experience, c'est que nous sommes placés correctement, avec une belle vue. Ce qui permet d'apprécier Los Angeles avec un très, très beau soleil ce matin. Alors, nous venons de terminer notre repas au Moulin Rouge, qui semble être un restaurant dédié à la VIP Experience. Et c'est vraiment très bon. Légumes, viandes, fruits, tout est de qualité. C'est raffiné, c'est un vrai plaisir de manger ici. On peut dire que c'est un vrai plus de cette VIP Experience, qui permet de se reposer un petit moment dans toute cette journée de visite. Et comme de toute façon, on a un accès illimité et ultra prioritaire aux attractions, cela permet de tout faire dans la journée. Et donc, justement, il est temps de retourner voir Larry, notre guide, et continuer notre visite. Ok, Larry nous emmène sur une VIP Backdoor. Et selon lui, si on y va tout seul, on ne ressort pas vivant. Ok, oui. Oh vie. Oh vie. Oh merde . Oh vis!" complique Je ne sais pas quoi. alors une nouvelle entrée secrète de notre ami larry et non ce n'est pas une sortie c'est une nouvelle entrée vipi backdoor de notre guide larry hop 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 et bah oui direct à l'attraction la visite guidée se termine par le monde de harry potter c'est évidemment là où il va y avoir le plus d'intérêt à avoir l'expérience vipi puisque les que peuvent être longues très longues ici eh ben on va faire de la magie on va passer directement à chaque attraction merci larry alors merci larry pour nous transformer en sort et par la magie de larry nous allons donc de même manière que dans le reste du parc accéder rapidement aux attractions alors vous allez entendre harry nous expliquer pourquoi harry potter the forbidden journey est une attraction fantastique il va sans nous dévoiler évidemment ce qui est véritablement l'attraction nous donner l'eau à la bouche en nous expliquant un petit peu comment elle fonctionne c'est bon c'est bon Much more so than Despicable Me. You're flying through a game of Quidditch. You're flying through the forest of giant spiders. So arachnophobes, beware. All right. There are dementors in there. The Whomping Willow is in there. A fire-breathing dragon. It's an amazing life. It is not for everybody. If you have neck problems, back problems, motion sickness problems, emotional problems, financial problems... Long story short, if you have a problem, you don't do this ride. It's an amazing ride, though. Absolutely amazing. However, does anybody think they do not, based on what I've said, you do not want to ride the ride itself? You're all up for it? Okay, so this is like the mummy. This is another ride with no backpacks. So again, right before we get on, I'll ask for the backpacks you hand them to me. All right? Right before we get on. All right. Let's go get scanned and go through the castle. The Simpsons ride. This ride is a lot like Despicable Me, Minion, Mayhem. Once again, pivot point, flight simulator. Everybody okay with this? All right. Now, this is the last thing we do as a group. When you come out of here, as a matter of fact, I will be gone. I'll be a memory. I'll be history. I'll be dust in the wind is what I will be, right? Doesn't mean you have to leave the park. Now, we've done every ride that we have today. So, any ride you want to do again, I do not have to be here on your own. Take your lanyards to all of our express lines, and you'll get on the shorter lines, and as many times as you like. Unlimited between now and 6 o'clock. And the lanyards, by the way, are yours to keep as a souvenir of today. They won't work after today, but you can keep them as a souvenir. All right? So, before I get you in here, I just want to take a moment right now. Thank you all for coming to here to see us. Hope you had a good time today. I certainly hope so. Come back again. We'll do it all over someday, all right? Et voilà. La visite guidée se termine. Il est 15h30, et notre guide Larry nous laisse maintenant profiter du parc à notre guise. Alors, cette VIP expérience, que vaut-elle? Elle vaut cher. On le sait, elle vaut beaucoup de dollars. Une grosse poignée de dollars. Mais en fait, elle amène beaucoup de bénéfices. Déjà, elle évite de payer le parking le matin. On est accueilli au valet de parking. C'est déjà très agréable. On est déjà pris pour un VIP. Ensuite, il y a le petit déjeuner, dans des conditions très agréables également. Et la prise en charge par le guide pour une bonne partie de la journée. La visite studio du matin, c'est 2h et non pas 1h comme la visite régulière. C'est autre chose, avec un apport d'informations qui est très différent, qui est personnalisé. Ce n'est pas la visite en trolley avec un commentaire qui est déjà prédéfini. Et ça change déjà pas mal de choses. Il y a le déjeuner, bien sûr. Gourmet, c'est vrai. La pub n'est pas mensongère. Et puis, il y a cet accès privilégié aux attractions. Instantané. Ce qui permet de faire l'ensemble du parc dans la journée, sans souci. Alors, dans une période creuse comme aujourd'hui, c'est peut-être moyennement appréciable. Mais dans une période pleine, estivale, ça vaut certainement les dollars que l'on met en plus. Parce que pour tout faire, finalement, il faudrait 2 journées. 2 journées de parc, ça commence à rejoindre un petit peu le prix que vous payez pour la VIP Experience. Le service en moins. C'est à voir. En tout cas, pour les cinéphiles que nous sommes, la visite studio personnalisée le matin, c'est vraiment, vraiment bien. C'est quelque chose que vous n'avez nulle part ailleurs. Ah oui, si, il y a peut-être les Warner Studios Brothers, que nous avons fait hier. Nous en reparlerons. Comparativement parlant, Universal's gagne de loin cette visite guidée. Le guide, il fait pour beaucoup. Merci Larry. Il nous a accompagnés avec joie, avec entrain, avec humour. Et bien au final, cette journée VIP Experience, je dirais que ça vaut le coup. Alors oui, je le redis, c'est cher. Mais finalement, vous en avez pour votre argent. Vous gagnez du temps. Vous pouvez tout faire en une seule journée. Après, il y a le regard des autres. C'est pas mal. Vous passez devant les autres, avec votre guide. Vous faites des jaloux. Peut-être que c'est quelque chose que vous apprécierez. En tout cas, nous, on l'apprécie aujourd'hui, c'est vrai. Mine de rien, ça fait plaisir de passer devant tout le monde. Je vous laisse juger de savoir si vous voulez dépenser cet argent. En tout cas, vous l'avez vu en vidéo. Je vous le confirme en commentaire. Oui, ça vaut le coup.